Musique Sébaste, ville fondée par Hérode le Grand au bord des ruines de l'ancienne Samarie, une ville riche en vestiges archéologiques de l'époque romaine et byzantine, et où se trouve aussi le tombeau de Saint Jean-Baptiste, fascine depuis toujours des générations par toutes les merveilles du passé qu'elle abrite, le long de cette route que les pèlerins en général n'empruntent jamais. L'importance de Sébaste réside dans le fait qu'elle ait été habitée depuis la première moitié de l'âge du Bronze, vers 3200 avant Jésus-Christ. La présence de foyers humains dans Sébaste est attestée, en particulier lors de la seconde période de l'âge de fer. C'était le centre et la capitale du Nord. La communauté locale a continué à survivre, même à l'époque des Assyriens, des Babyloniens, puis des Grecs, des Romains et enfin des Musulmans. Pendant la période romaine, Sébaste était considéré comme un centre colonial qui frappait même sa propre monnaie. Son importance religieuse est due à la présence de la tombe de Saint Jean-Baptiste, qui, selon la tradition, était tuée ici. La présence chrétienne en Sébaste offre plus de questions que de réponses. Il ne reste plus qu'une seule famille, qui se retrouve au milieu de plus de 3000 musulmans. Une famille composée du père, de la mère et de leurs trois enfants, et qui, en raison d'une situation difficile, vivent séparés du reste de leur famille. Je suis né à Sébaste. Mon père est né ici. Nous avions une maison, celle que vous voyez là. Maintenant, nous sommes restés seuls. Je n'ai aucune famille dans les alentours. Ma relation personnelle avec les villageois est très bonne. Quant à la protection de l'église, il y a eu plusieurs tentatives de saper la porte ou de mettre un morceau de métal dans la serrure pour que je ne sois plus capable de l'ouvrir. Cependant, je monte la garde de l'église et de la cour en face. Cette présence très réduite est menacée de disparition, parce que les difficultés de la vie forceront peut-être Samy et sa famille à quitter leur village malgré toutes ces raisons qui, jusqu'à présent, les ont encouragés à rester. Il y a une grande différence entre la vie que j'avais à Zababdé et la vie que j'ai ici à Sébaste. Il est vrai que nous sommes la seule famille chrétienne qui vit ici. Nous prévoyons de déménager à Zababdé, pas pour moi, mais pour mes enfants. Je veux qu'ils reçoivent une éducation chrétienne et qu'ils vivent avec d'autres chrétiens. Ici, nous n'avons pas de relation sociale. Ils se sentent différents.